Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, mais surtout leur activité et leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié pour les cabinets d'avocats. Nous intervenons sur trois salles de compétences, la formation business, l'accompagnement et le coaching business, ainsi que des missions de conseil en stratégie pour les cabinets d'avocats. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Guillaume Rubecky. Maître Rubecky est avocat en droit fiscal. Il est co-managing partner du cabinet Valoris Avocat qui se situe à Strasbourg et à Paris. Aujourd'hui, vous découvrirez comment il a structuré son activité, quel parcours il a pu avoir et comment il a fait de ses avantages concurrentiels une force pour son cabinet. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Guillaume Rubecky. N'hésitez pas à réagir sur ce podcast, le partager et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute ! Eh bien écoutez, bonjour Guillaume Rubecky, je suis ravi aujourd'hui de vous recevoir dans nos locaux. Et c'est exceptionnel qu'on receve dans nos locaux, donc à Paris, à Station F, dans l'incubateur HEC. Moi, je suis heureux de vous rencontrer pour une raison simple, c'est que déjà je vous ai trouvé extrêmement sympathique lorsqu'on a pu discuter ensemble. Et la deuxième sauge, c'est que je trouve que le positionnement de Valoris Avocat, dont vous êtes l'un des co-managing partners, est un positionnement extrêmement intéressant avec des avantages concurrentiels affirmés. Je vous souhaite le bonjour. Bonjour Valentin, merci beaucoup, le plaisir est pour moi et je vous retourne le compliment. Nos premiers échanges ont été vraiment très constructifs et intéressants et je vous ai trouvé très sympathique également. Eh bien écoutez, super ! Alors, avant de parler de maître Guillaume Rubecky, on va parler simplement de Guillaume Rubecky. Savoir un petit peu qui vous étiez avant de devenir avocat et qu'est-ce qui a fait germer en vous cette volonté de le devenir ? Ah, avant de devenir avocat, ben écoutez, j'étais un étudiant, naturellement. Il se trouve que lorsque j'étais au lycée, je n'étais pas très bon pour les maths, comme beaucoup de futurs juristes. Donc je me suis orienté vers les études de droit, me disant que ça menait un petit peu à tout, que ce soit au journalisme ou des concours administratifs ou la profession d'avocat ou des métiers dans les institutions judiciaires. Et au fur et à mesure de mes études, j'ai pris goût au droit, aux différentes matières, que ce soit l'histoire du droit, la philosophie du droit au début, et puis ensuite le droit civil, le droit du travail, qui m'a énormément plu. Je me suis assez rapidement orienté vers un cursus franco-allemand qui était basé, et qui l'est toujours, à Sarbrück, qui permettait à l'époque de faire un DEUG en droit français, mais basé en Allemagne, avec une introduction au droit allemand. Après, j'ai poursuivi mes études dans un magistère de juriste d'affaires franco-allemand qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement, et qui était à Strasbourg. Et j'ai enchaîné avec un DJCE, donc parcours assez classique pour un futur affairiste. À Strasbourg aussi, du coup ? À Strasbourg aussi. Bon, ce n'est pas Nancy, mais Strasbourg, ça va quand même. Ça va, ça va. Et Nan, c'est une excellente faculté. Et puis, un passage obligé et très sympathique à Montpellier dans le cadre du DJCE. Pour un adjoint haut en couleur. Voilà, absolument. Et voilà. Donc, j'ai suivi avec passion, finalement, ces études de droit. Et au fur et à mesure, des spécialisations, quand les années passaient, j'y ai pris de plus en plus de plaisir. Sachant qu'à la fin de mes études, je n'avais pas encore d'idée très arrêtée sur ce que je voulais faire. J'avais une réelle passion pour le droit du travail, en réalité. C'était une matière sans doute moins complexe qu'aujourd'hui. On est à la fin des années 90, enfin au milieu des années 90. Mais c'était une matière qui m'intéressait beaucoup. Et puis ensuite, mon parcours a évolué. Et je suis devenu fiscaliste. Vous me disiez en off tout à l'heure que, en fait, vous vouliez esquiver le service militaire. Parce qu'on était en 90. Oui, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Effectivement, on était en 97. Et après mes études, il fallait que je fasse le service militaire. Donc, je n'avais pas envie de faire 12 mois de service militaire actif. Donc, je me suis tourné vers ce qui s'appelait à l'époque la coopération du service national en entreprise, qui s'appelle aujourd'hui le système du VIE, qui est un excellent système d'ailleurs, pour accompagner les entreprises internationales. J'ai postulé dans différentes sociétés, essentiellement industrielles et aussi parapubliques, dans le monde entier. J'avais pour idéal de partir en Inde ou de partir en Asie, de voir d'autres horizons. Et puis finalement, j'ai reçu une réponse positive du cabinet Ernst & Young, de la représentation française en Allemagne, le French Desk, qui cherchait un fiscaliste français pour étoffer leurs équipes, qui était assez importante à l'époque, et pour accompagner les entreprises françaises en Allemagne et les entreprises allemandes en France. Donc, à cette époque-là, vous avez déjà le CRFPA, vous repoussez votre entrée à l'école, et vous partez finalement, pas en Inde ni en Asie, mais en Allemagne, sur un bureau français, chez EY. C'est ça. Et là, qu'est-ce que vous découvrez ? Alors, est-ce que l'image que vous avez de la fiscalité était exacte ? Est-ce que la pratique qu'on en a en Allemagne était similaire à ce que vous avez pu voir en France ? Comment ça se passe ? Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, à la sortie de mes études, je ne voulais ni devenir avocat, ni devenir fiscaliste. Bon, néanmoins, j'avais ce poste qui valait mieux que d'éplucher les patates pendant 12 mois, enfin, en tout cas, à mon avis. Et donc, je me suis mis à bachoter comme un fou le droit fiscal lorsque j'étais en DJCE. Et je suis arrivé, du coup, assez bien préparé. Et j'ai découvert surtout l'intérêt de la matière. Alors, le CRFPA, j'avais passé le concours d'entrée dans la foulée de mes études parce que j'étais encore dans le bain des études et que tout le monde le faisait, donc je l'ai fait aussi. J'ai repoussé l'école en revanche après mon pseudo-service militaire. Du coup, j'ai même passé l'école assez tard, en 2004, 2004-2005. Et je suis resté juriste dans l'intervalle. Et pour répondre à votre question, j'ai découvert vraiment l'intérêt de la fiscalité chez Ernst & Young en Allemagne puisque je ne faisais que de la fiscalité internationale pour des groupes allemands qui investissaient en France ou aussi des groupes français qui investissaient en Allemagne. Aussi, un petit peu de mobilité internationale. C'était très divers. Je voyais le côté pratique de la chose. Et puis, c'était l'époque, la fin des années 90, le début des années 2000, où en matière de fiscalité internationale, on avait encore beaucoup de choses amusantes à faire. J'entends amusantes intellectuellement et intéressantes et optimisantes pour les clients. Des choses qui ne sont plus possibles aujourd'hui. Des schémas qu'on appelle les schémas de double dip, donc de double déduction des intérêts dans un pays et dans un autre. Des schémas d'investissement avec des structures complexes qui font appel à des sociétés de personnes ou des structures hybrides. Et cette époque béni de la fiscalité internationale où on pouvait effectivement jouer avec les lacunes des conventions qui existaient encore, de manière tout à fait légale, évidemment, mais de manière très optimisante et amusante. Ça, ça a vraiment éveillé mon goût de la fiscalité internationale. Et alors, comment ça se passe en termes d'organisation ? Chez EY en Allemagne, vous êtes organisé par équipe, par département. Est-ce que vous êtes affublé d'un mentor qui va vous suivre dans votre évolution ? Est-ce que vous allez avoir des tâches précises à faire ou vous êtes un peu à la libre disposition des associés ? Comment c'est structuré ? Alors, très bonne question. Merci. EY en Allemagne, effectivement, a été structuré comme EY en France et comme dans le monde entier par des départements très spécialisés. Le French Desk, donc la représentation française dans laquelle j'étais, était dirigé par un associé, Luc-Julien Saint-Amand, qui avait créé le French Desk en Allemagne et qui se trouve être d'ailleurs un de mes associés actuels, que j'ai retrouvé plus tard avec un immense plaisir et qui, effectivement, a été mon mentor. Et donc, nous étions au sein de ce département de fiscalité internationale et les associés de l'Enseignement Allemagne venaient voir l'associé en charge du French Desk pour leurs questions et trouver des solutions pour leurs clients. Très clair. Donc là, on travaillait sur du prix de transfert, sur de la TV intracos, sur des choses... Ah non, la TV intracos, parce qu'il n'y avait pas la directive de 2006. Si, 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 si. Il y avait les ancêtres de la directive, il y avait la TV intracommunautaire, il y avait des prix de transfert, il y avait de la mobilité internationale, il y avait beaucoup de choses. On était quand même assez restreints par le fait qu'on était au sein du département de fiscalité internationale et donc, il ne fallait pas trop marcher sur les plates-bandes des autres départements. Je vous donne un exemple tout bête, c'est la mobilité internationale, le conseiller à un salarié français qui venait en Allemagne ou un salarié allemand qui allait en France. Si on faisait ça un peu trop, ça faisait crier les gens qui étaient dans le département de la mobilité internationale. Donc ça, c'était un petit peu la limite de structure comme l'Enseignement, ou en tout cas à l'époque. J'y suis resté jusqu'en 2005 mais j'en ai gardé un excellent souvenir par ailleurs. Donc vous restez quasiment 8 ans au sein de cette belle entreprise. Comment vous avez évolué au sein de la société ? Est-ce que vous aviez déjà une feuille d'évolution ? Vous saviez qu'au bout de 3 ans, vous allez devenir senior, au bout de 5 ans manager, etc. Est-ce que vous avez vu votre rôle changer de façon effective au sein de la structure ? Alors, Ernst & Young, comme les autres bigs et comme quelques cabinets d'avocats français, est organisé de manière quasi militaire avec des rangs. Et vous le savez, et donc on commence comme junior consultant pendant 1, 2, 3 ans. Ensuite, on passe senior consultant, 1, 2, 3 ans. Ensuite, manager, senior manager, directeur, directeur associé. Et puis il y a sans doute d'autres grades depuis avant de passer associé. À l'époque, c'était comme ça également. Et donc, on avait une évolution de carrière assez prévisible. J'étais intégré dans une équipe à l'époque qui faisait 4, 5 personnes de Français qui étaient basés en Allemagne sous la direction de Luc Julien-Saint-Amand, d'abord. Et puis ensuite, Jacques-Henri de Bourmont qui a pris sa suite, qui est mon autre mentor. Et il y a eu une progression régulière ni fulgurante, ni trop lente, tout à fait normal, je crois, au sein de ces structures. C'est linéaire et agréable. Et alors, du coup, pourquoi vous quittez EY ? Vous restez quand même 8 ans, vous évoluez bien au sein de la structure et derrière, vous choisissez quand même de partir. Oui. C'est une... Là aussi, c'est une bonne question. En fait, là aussi, il faut replacer les choses dans leur contexte. Là, on est au milieu des années 2000 et je travaille pour un cabinet d'avocats qui est marié à un grand cabinet d'audit. Martin Anderson, quoi ? Alors, c'est l'époque de la fusion avec Arthur Anderson. Ça, c'est un autre élément. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore eu la fusion avec Arthur Anderson. C'était encore les anciens EY. Et en revanche, ce qui se passe, c'est qu'il y avait plusieurs scandales qui ont donné naissance à la loi Sarbanes-Oxley aux États-Unis et à la loi de sécurité financière en France et qui ont fait qu'il était de plus en plus difficile à l'époque pour des avocats de conseiller des clients qui étaient soit des clients de l'audit, donc des commissaires aux comptes, soit même des cibles potentielles des commissaires aux comptes. Du coup, comme on nous demandait quand même, même à l'époque, de ramener des clients et d'aller à la pêche aux clients, ça devenait assez difficile puisqu'on ne pouvait pas taper dans le vivier de clients potentiels de l'audit. Parce que l'audit rapportait plus que le juridique. L'audit rapportait plus que le juridique, en tout cas de manière plus pérenne. Ce qui est plus vrai aujourd'hui. Ce qui est plus forcément vrai aujourd'hui. Et puis déjà, à l'époque, ça dépendait du type de clientèle et du type de mission. On pouvait avoir des missions très rentables en fiscalité. Mais c'est vrai que ce n'était pas pérenne puisqu'un mandat de commissaire aux comptes, c'est pour plusieurs années. Donc, cette indépendance, entre-temps, j'étais devenu avocat ou j'étais en passe de lettre en tout cas. Et j'avais pris goût effectivement à l'indépendance et au serment de l'avocat. Et je ne me sentais plus à l'aise à cause de ces contraintes. À cause aussi de l'hyperspécialisation puisque, je vous l'avais dit, on était intégrés dans le département de fiscalité internationale. Et la fiscalité internationale purement franco-allemande, si on ne fait pas d'immobilier, si on ne fait pas de fusion-acquisition, si on ne fait pas de mobilité internationale, de TVA, ça devient très limité parce que calculer des taux de retenue à la source sur les dividendes ou des intérêts entre la France et l'Allemagne, c'est assez simple et ce n'est pas très créatif. Donc, finalement, cet ensemble de facteurs m'a poussé à me poser des questions ensemble avec mon associé de l'époque, Jacques-Henri de Bourmont. Et nous avons tous les deux choisi de partir et de rejoindre un cabinet d'avocats indépendant. Toujours en Allemagne ? Toujours en Allemagne, mais toujours avec un pied en France puisque nous sommes allés dans un cabinet qui s'appelait à l'époque Harman-Hemmelrath qui était un très très grand cabinet d'avocats allemand qui comptait plus de 1000 personnes dans le monde entier. Il n'y avait pas que des avocats, il y avait des conseillers fiscaux et il y avait aussi quelques commissaires aux comptes mais de manière mineure et qui avait un bureau à Paris assez étoffé avec une vingtaine de personnes et donc nous avions un pied à Paris et un pied à Francfort tous les deux. Et alors du coup, vous voyez un changement considérable entre le passage de EY à ce cabinet d'avocats allemand ? Radical. Radical. Du jour au lendemain, nous n'avions plus les contraintes en termes de recherche de clients, de conflits d'intérêts, enfin hormis des conflits d'intérêts classiques pour des avocats bien sûr, mais en matière fiscale c'est quand même assez rare. Et donc nous avions une liberté totale ce qui était effectivement le paradis sur Terre. Et dans l'organisation ou dans l'exécution de votre travail, c'était aussi différent ? C'était très différent, c'était moins hiérarchisé. Je suis passé assez rapidement, je n'ai plus la date exacte en tête, mais assez rapidement associé junior. Mais c'était quand même beaucoup moins hiérarchisé, il y avait beaucoup plus de fluidité dans les équipes, c'était beaucoup plus pluridisciplinaire également. Donc on faisait un vrai travail d'avocat et pas simplement un travail de technicien. Et aussi un travail d'entrepreneur, il fallait aller chercher les clients et ils n'arrivaient pas tous seuls. Et ça, c'était le côté un petit peu exaltant de la chose aussi. C'était quoi qui vous challengeait ? C'était quoi vos objectifs en rejoignant ce cabinet d'avocat ? C'était avant tout d'avoir une qualité de vie et de me faire plaisir et de faire ce qui me plaît pour des clients qui me plaisent. Ça, ça n'a pas changé depuis. C'est toujours ce que je recherche. Je ne recherche pas la croissance à tout prix. Je ne cours pas après l'argent. Je veux me faire plaisir. Et se faire plaisir, ça peut être donner un conseil de qualité pour une très grande société, mais ça peut être aussi aider quelqu'un dans le besoin qui a une problématique fiscale très spécifique, par exemple internationale, puisque c'est mon domaine de prédilection, mais pas forcément uniquement. Ça peut être plein de choses, mais bien souvent, c'est un intérêt intellectuel de la chose et puis l'indépendance qui, là, vraiment me tient à cœur. Vous restez combien de temps dans ce cabinet allemand ? Alors, je reste jusqu'en 2011 dans cette structure, mais qui a évolué, en fait, entre 2005 et 2011, puisque quelques mois ou même quelques semaines après notre arrivée, il se trouve que le cabinet Hermann et Mollrat fait faillite. C'est un des scandales les plus retentissants de l'histoire des cabinets d'avocats en Allemagne. Il se trouve qu'il y a eu un client qui a assigné le cabinet en responsabilité pour faute de conseil en matière fiscale avec un redressement à la clé qui était de plusieurs centaines et millions d'euros. Et cette action a généré un vent de panique. La plupart des associés historiques du cabinet sont partis. Donc, en l'espace de quelques semaines ou quelques mois, le cabinet s'est réduit à peau de chagrin, hormis le cabinet parisien qui, lui, est resté intact. Pour la petite histoire, il y a eu un procès et le procès a été gagné par le cabinet Hermann et Mulrath. Donc, il n'y avait pas eu finalement de faute de conseil. Néanmoins, entre-temps, le patient était mort. C'est dingue. Ça veut dire que les cabinets historiques qui ont créé ce cabinet d'avocats, qui ont créé leur boutique, à partir du moment où il y a eu une action intentée à plusieurs millions d'euros, ont quitté le navire. Oui, ils ont quitté le navire. Et il faut dire que les coordonnées sont peut-être les plus mal chaussées. Mais à l'époque, le cabinet était structuré en société civile allemande. Et que les associés étaient tous indéfiniment responsables et solidairement responsables des aides des autres. Et donc, ça les a incités à fuir le navire assez rapidement. Mais encore une fois, sauf le bureau parisien qui, lui, est resté. OK. Et donc, je suis resté finalement dans ce cabinet-là, parisien. Et très peu de temps après, il y a eu un rapprochement en 2006 ou 2007, je ne sais plus exactement, avec le cabinet Mazard. Alors, le cabinet Mazard, je me suis dit, mais zut, je retourne dans mes bigs. Mais je retourne dans un big, une copie de qualité et française. Donc, ça a plein d'avantages. Mais ce sont des commissaires aux comptes. Et je n'ai rien contre les commissaires aux comptes du tout. Mais simplement, ce n'est pas ce que je voulais. Je veux bien travailler avec eux, mais je ne veux pas travailler pour eux. Et on s'est donné un petit temps de réflexion. Il se trouve que l'intégration au cabinet Mazard a pris beaucoup de temps et que finalement, on a été assez tranquille pendant quelques années. Et puis, en 2010, le vent a commencé à tourner. On a été intégrés dans les business units. La pression montait sur la rentabilité, les exigences en termes de timesheet, etc. Enfin, tout le vocabulaire que je trouvais assez grossier, même s'il est nécessaire certainement. C'est pas moi qui me disais le contraire. Et du coup, rebelote, Jacques-Henri de Bourmont et moi-même, on s'est reposé la question de ce qu'on allait faire. Et cette fois-ci, on est partis dans un autre cabinet et on n'est pas partis seuls, on est partis avec une équipe de gens qu'on avait rencontrés chez Herman et Malrath à Paris. Une équipe essentiellement immobilière et de droit des sociétés, notamment avec Monica Zadel-Moreau qui, elle faisait du droit du travail, avec Zinke Nadony qui fait toujours du droit immobilier. Et nous sommes partis chez Lefebvre Pelletier où nous avons créé le bureau de Francfort. Donc ça, c'était en 2011. Très clair. Donc finalement, vous partez en 2006 à Paris, là où vous n'aviez jamais exercé. En gardant un pied à Francfort. En gardant quand même un pied. Je restais en Allemagne mais je voyageais beaucoup entre Paris et Francfort. Et là, du coup, ce n'était pas difficile de finalement redégager un portefeuille client présent sur Paris alors que vous aviez toujours, entre guillemets, eu votre vie professionnelle en Allemagne ? Non, parce que, et d'une manière générale, et ça c'est quelque chose qui me suit depuis le début, je voyage beaucoup, je vais chercher les clients où ils sont, que ce soit en Allemagne, en France ou ailleurs. Et finalement, j'ai constaté que le lieu de mon implantation, de mon bureau, n'avait que peu d'importance. C'est naturellement d'autant plus vrai aujourd'hui avec le développement de la visioconférence. Mais c'était déjà vrai à l'époque où on pouvait rencontrer les clients deux, trois fois par an sur des salons professionnels ou animer des séminaires. Donc finalement, ça n'avait pas une énorme importance. Et puis, j'avais toujours été présent à Paris et à Francfort dans les deux. Donc, j'ai beaucoup voyagé en France et en Allemagne. ça n'a pas été un inconvénient. Très clair. Et donc, vous restez là-bas jusqu'en 2011 suite à l'intégration à Mazars où on commence à vous mettre dans des business units et à vous parler de timesheet, etc. Là, vous décidez de partir avec votre compère qui finalement ne vous a jamais quitté et avec qui vous allez du coup chez Lefeb Pelletier. Comment ça se passe chez Lefeb Pelletier ? Écoutez, très bien. Là aussi, c'est un excellent cabinet qui avait pignon sur rue et qui l'a toujours avec une pratique immobilière extrêmement développée et ça, ça me plaisait bien parce que je faisais beaucoup déjà à l'époque des fiscalités immobilières spécifiquement pour des fonds d'investissement allemands qui investissent en France mais aussi d'ailleurs des fonds d'investissement français qui vont en Allemagne. On a accompagné pas mal de CPI ou de PCI dans leurs investissements en Allemagne. et donc très bien, Carte Blanche, c'était un cabinet d'affaires traditionnel français en pleine phase d'expansion et de restructuration parce qu'à l'époque, il y avait une grosse partie de l'équipe qui était partie et que nous avions en partie remplacé. Donc absolument rien à redire. Excellent au niveau technique, de qualité, des clients prestigieux, des collègues sympathiques et puis Carte Blanche sur le développement de l'Allemagne au début. Donc planète alignée pour finalement avoir cette liberté, cette volonté de travailler que vous aviez. Oui, absolument. Donc là, moi, j'avais un statut d'associé local en Allemagne. Mon mentor de l'époque, Jacques-Henri Beaumont, lui était associé pleinement du partnership en France. Il était en charge du développement spécifiquement de l'activité fiscale pour le cabinet. Et il est rentré en France ensuite et moi, je suis resté en Allemagne. On a développé un petit peu le bureau de Francfort en le faisant grossir. Et puis ensuite, c'est présenté une opportunité en 2013-2014 de devenir vraiment indépendant. C'est quoi cette opportunité ? Cette opportunité, eh bien, écoutez, je réfléchissais déjà à l'époque à mettre ma plaque finalement dans la rue, sachant que j'avais une clientèle portable qui me suffisait pour vivre tel que je l'entendais. Et j'étais resté en contact avec mes anciens collègues de chez Einstein-Jung, notamment Luc-Julien Saint-Amant, Cécile Pujalon-Radou et Xavier Duquen. Et Cécile Pujalon-Radou à l'époque était toujours chez Einstein-Jung à Strasbourg. Elle en avait assez. Le temps était mûr pour elle de changer. Et on s'est dit, ben, banco, on y va, on crée notre boutique. Ce sera un cabinet d'avocats indépendant, sans commissaire au compte. Ce sera un cabinet d'avocats international, très international et spécifiquement franco-allemand. Mais on fera aussi du conseil purement français lorsqu'il le faut, avec plaisir. On choisira les dossiers qu'on aime et on s'entourera de collaborateurs qu'on apprécie et qu'on essaiera de ne pas trop pressuriser ou mettre sous pression. Donc, sans que mauvaise blague, en plus, vous prenez immédiatement racine à Strasbourg. Alors, oui, on décide, Cécile et moi, de se lancer dans ce projet en 2014, mi-2014. Très rapidement, deux de nos anciens collègues nous rejoignent. Xavier Duquenne, qui est en charge chez nous de la mobilité internationale et qui dirige notre bureau à Lyon. Et Luc Genillard-Saint-Amand, qui était à l'époque directeur de Einstein-Jung, cabinet d'avocats pour la région Grand Est. ou même, d'ailleurs, je crois, directeur de Einstein-Jung tout court pour la région Grand Est. Donc, ils nous rejoignent très vite. Et puis, une cinquième associée, Florence Drewey-Volfe, elle aussi une ancienne de Einstein-Jung, mais qui avait quitté le navire plus tôt et qui, elle, développe très rapidement la pratique en droit du travail. Très clair. avec un premier remplacement, effectivement, un premier bureau à Strasbourg qu'on crée là parce qu'il se trouve que moi, ça m'était un petit peu égal finalement. Comme je vous le disais tout à l'heure, Cécile, elle, était à Strasbourg, avait une clientèle locale, entre autres, bien implantée. On voulait avoir une activité internationale forte et particulièrement franco-allemande. Et Strasbourg, c'est clairement la porte de la France pour les Allemands et la porte de la Magne pour la France. On ouvre aussi très rapidement un bureau à Lyon avec notre associé Xavier Duquenne qui lui aussi a un profil très international pour le coup et franco-allemand également. Il a aussi fait un passage par enseignement à Francfort au French Desk. Et voilà, l'aventure commence en 2014. Donc, on est deux vraiment au tout début et puis très rapidement on grossit et on prend un petit peu d'ampleur et tout ça dans la bonne humeur et dans le plaisir. Ça, ça m'intéresse. finalement, chacun des associés aujourd'hui, enfin au départ, pardon, a pu porter son chiffre d'affaires. C'est ce qui vous a donné entre guillemets les premiers étincelles pour faire partir la braise. Et ensuite, grâce à la vision que vous aviez qui était une vision internationale, qui était une vision également de bienveillance avec vos collaborateurs parce que j'ai discuté avec vos collaborateurs qui se sentent très bien chez vous. Et cette vision finalement d'avoir un cabinet qui ne devienne pas une grosse machine, qui soit quand même un cabinet de référence, mais que ça ne devienne pas un bille, qu'on ne soit pas sur un cabinet français qui s'épandre par la croissance externe de tous les côtés, quelque chose de mesuré. Oui, ça c'est très important. Pour nous, à vrai dire, la taille a peu d'importance si un jour on est sans, très bien. Mais ce qui est important, c'est le bien-être de tout le monde et la confiance qu'on peut avoir envers les autres associés et envers les collaborateurs. Et ça, ça peut se faire que si on connaît bien les gens avec lesquels on travaille. Donc, on va privilégier la croissance interne. On n'exclut pas du tout la croissance externe, mais on est prudent. Très clair. Et donc aujourd'hui, on est bien loin de 2014, donc on est en 2021. Le cabinet Valoris a connu une belle expansion, une expansion mesurée, mais une belle expansion. Aujourd'hui, comment vous vous positionnez par rapport au marché ? Alors, on a un positionnement qu'on estime assez clair. On est un cabinet quasiment full service. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne fait pas, le droit pénal des affaires ou des choses très spécifiques, mais on sait s'entourer et on a des correspondants dans tous les domaines. On est un cabinet français, à vocation internationale et nationale. On a un ancrage régional très fort, que ce soit à Lyon ou en Alsace, ou dans le Grand Est de manière générale. On a également un ancrage à Paris avec un bureau local dont je m'occupe qui se passe en relation avec un autre cabinet d'avocats qui s'appelle Les Reims BCW sur les Champs-Elysées, avec lesquels ça se passe très très bien. On est ravis de cette collaboration. Et en termes de positionnement, on s'adresse aux entreprises industrielles, on s'adresse à des fonds d'investissement, on s'adresse à une clientèle, je vous l'ai dit, essentiellement internationale, mais aussi française. Et notre vraie valeur ajoutée, c'est l'accompagnement de ces entreprises dans leurs projets, que ce soit en France ou en international. On a aussi quelques clients de très grosses fortunes, ou des artistes, des sportifs. Voilà. Pas mal de fiscalité patrimoniale aussi. Un petit peu de fiscalité patrimoniale, je ne dirais pas pas mal parce qu'on n'est quand même pas les leaders sur ce secteur-là. Mais effectivement, on a un bon positionnement dans cette matière-là également. Très clair. Et donc, en termes de moyens d'acquisition que vous mettez en place, d'où vos clients viennent, qu'est-ce que vous faites pour finalement attirer de la clientèle ? Et après, je vous poserai la question par rapport à la fidélisation et la vente additionnelle. Alors, la clientèle, elle ne vient pas toute seule. La clientèle, elle vient d'abord parce que nous avons tous roulé notre bosse pendant une vingtaine d'années. Et donc, elle vient des contacts qu'on a développés, des réseaux qu'on a pu constituer au sein des anciens enseignants, par exemple, au sein de réseaux de commissariats aux comptes ou d'expertise comptable. Au sein d'avocats qui ne font pas ce que nous on fait, que ce soit en matière fiscale ou en matière de droit du travail ou en matière des mobilités internationales ou aussi, où on a une spécialité très poussée. Et puis, évidemment, les clients, on va aller chercher, on va sur des salons, des salons professionnels, des salons immobiliers, on organise des webinaires, on est de plus en plus présents sur les réseaux sociaux grâce à la chargée de communication qu'on a embauchée il y a maintenant environ un an qui nous a fait passer un cap en la matière. On a encore des progrès à faire, mais je pense qu'on a fait déjà des gros progrès pour finalement un cabinet relativement petit puisque nous sommes environ 25. on écrit des livres, on écrit des articles, enfin voilà, ce que peuvent faire les avocats. On ne fait pas de publicité dans le métro, naturellement, mais il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Après, ce n'est pas forcément la clientèle qu'on recherche non plus, mais on verra comment les choses évoluent. On ne se ferme aucune porte. Mais c'est essentiellement donc les réseaux et l'entretien, ce réseau, bien sûr, aller déjeuner, ça fait partie du métier d'avocat, c'est clair. Et en période de Covid, c'est dur parce qu'on ne peut pas déjeuner. Donc, il faut décrocher son téléphone et prendre des nouvelles même sans avoir quelque chose de particulier à dire, sans acquérir de la bonne santé de tout le monde. Et est-ce que vous calculez le retour sur investissement de chaque action mise en place pour derrière pouvoir la modifier, l'affubler ou en tout cas voir si celle-ci a fonctionné par rapport à l'énergie dépensée ? On n'a pas une approche très professionnelle en la matière, je ne vous le cache pas. Néanmoins, naturellement, on se pose la question quand on organise un séminaire ou un webinaire ou quand on va sur un salon, on regarde le nombre de cartes visites qu'on a récoltées, celles qu'on a distribuées, on essaye de faire un suivi, d'écrire aux gens qu'on a contactés, de voir si on peut les rencontrer par la suite, on va à la recherche d'informations pour voir comment ils sont structurés, pour voir, le cas échéant, si on peut leur suggérer des pistes de réflexion pour se réorganiser. si on voit qu'un contact qu'on a eu est en pleine phase d'expansion internationale et cherche à investir, je ne sais pas moi, en Italie, c'est ce qui est communiqué dans la presse, on va l'appeler en disant, voilà, on s'est vu sur tel salon et se trouve qu'on a un très bon cabinet d'avocats partenaires en Italie, est-ce qu'on peut vous aider ? Voilà. C'est finalement... Vous avez une démarche proactive, vous délivrez finalement de la valeur à l'ensemble des gens qui ont pu croiser votre route ? On essaye, oui, mais finalement, c'est rien de révolutionnaire, je pense que c'est ce que tout le monde fait et ce n'est pas organisé de manière professionnelle. On n'a pas un business développeur chez nous qui est en charge de faire ça. Chacun fait ça dans son coin. Donc, il n'y a pas de mise en commun, par exemple, des informations collectées sur un marché pour que d'autres... D'accord. Si, mais elle est volontaire et elle marche parce qu'on s'entend bien, qu'on est cinq associés et bientôt un peu plus et qu'on s'entend tous bien. Donc, naturellement, on fait... Alors, pardonnez-moi pour cet anglicisme, mais on fait du cross-sealing. De la vente croisée. De la vente croisée entre nous de façon tout à fait naturelle. Ça va de soi. Et en termes de fidélisation client, comment vous réussissez à fidéliser votre clientèle ? Comment vous arrivez à vendre vos clients promoteurs de votre réseau ? D'abord, en rendant un conseil de bonne qualité avec un bon rapport qualité-prix. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas cher. Au contraire. Je pense que certains de nos clients trouvent nos taux horaires peut-être un peu élevés parfois pour un cabinet qu'ils peuvent estimer de province. Mais la valeur de notre conseil, elle est toujours reconnue et de fait, on a très peu de problèmes de contestation de facture. Donc ça, c'est un élément de fidélité. Si le conseil est bon et que le rapport qualité-prix est bon, les clients reviennent. Ensuite, on reste, comme je vous l'ai dit, en contact régulier. On va les chercher même s'il n'y a rien à proposer concrètement. Mais ne serait-ce que déjeuner ensemble une fois tous les deux mois ou passer un coup de fil. Ça ne coûte pas grand-chose et ça participe de la fidélisation du client. Et ça, comment vous faites finalement pour vous organiser par rapport à ça ? Vous mettez des rappels dans votre agenda en disant j'ai eu ce client-là par exemple le 1er janvier pour lui souhaiter les voeux. Il faudrait que je le recontacte aux alentours du 20 mars ou du 25 mars. Donc je me mets une petite alerte dans mon agenda ? Non, là aussi, on a sans doute beaucoup de choses à apprendre. On reste un petit peu artisanal. Enfin, il y a dans une démarche artisanale. De fait, c'est ce qu'on fait mais ce n'est pas structuré. D'accord. Très clair. Et du coup, ça m'intéresse de vous parler du rapprochement que vous avez eu avec Le Reims et BCW notamment sur le bureau parisien. C'est quoi l'intérêt de cette opération et surtout comment ça s'est passé finalement ? On est venu vous chercher, vous êtes allé les voir. Comment ça s'est organisé ? La coopération est née d'une relation entre le cabinet Le Reims-BCW avec un de nos anciens associés, le seul départ qu'on a eu et qui était né à l'époque. Et quand il est parti, la coopération, il est parti chez un big. Et du coup, la coopération, elle s'est poursuivie, elle s'est intensifiée. On a ouvert un bureau physique chez eux. On y est régulièrement. Et pourquoi est-ce qu'ils sont venus nous voir ? Et pourquoi est-ce que finalement, c'était un mouvement des deux côtés ? Nous, nous avions besoin d'une adresse à Paris, mais plus qu'une adresse, un vrai bureau avec des gens sur place pour accompagner notamment les grands comptes étrangers pour qui une simple adresse à Strasbourg ou à Lyon ne suffisait pas et il fallait effectivement psychologiquement avoir une adresse à Paris, notamment dans le milieu des fonds d'investissement immobiliers. Très clair. Donc, nous, on avait besoin d'une adresse à Paris. On l'avait déjà avant, mais ça nous a permis de la doter de substances. En plus, au 75 avenir des Champs-Elysées, il n'y a pas de mieux. C'était une très belle adresse avec des locaux magnifiques et puis une équipe formidable d'ailleurs. Et eux sont venus nous voir parce qu'ils n'avaient pas d'équipe fiscale. Donc, il y avait une réelle complémentarité sur la fiscalité pour leurs clients. Ils ont une clientèle très diverse dans tous les domaines du droit des affaires, mais ils ont notamment une spécialisation extrêmement intéressante dans tout ce qui est santé et pharma et laboratoires d'analyse médicale, clinique, etc. Avec des belles opérations de M&A et un besoin d'accompagnement aussi en fiscal. Et aussi un versant management package sur lequel ils sont très bons, mais sur lequel on leur rapporte une complémentarité en matière fiscale. Très clair. Et quel est l'intérêt pour un cabinet comme ça qui est déjà multiservices implanté à Paris d'accepter un partenariat finalement et de ne pas intégrer entre guillemets vos équipes à leurs équipes et inversement ? Alors, il faudrait que vous leur demandiez. Je vous donnerai avec plaisir de vous croire. Je vais appeler Maître Julien. Voilà, ça me paraît une excellente idée. Mais je pense qu'ils ont déjà fait l'expérience d'avoir une équipe fiscale en interne qui était une équipe de support. Et à ma connaissance, ça s'est bien passé, mais ils n'ont pas cherché à renouveler l'opération après le départ de leurs fiscalistes. Et je crois que c'est un mode de fonctionnement souple. C'est ça le gros avantage qui leur convient très bien. Mais en plus, si vous voulez, à partir du moment où on a une équipe de fiscal support, ça ne peut pas fonctionner. Moi, je pense que le fiscal, comme tout département, doit être en tant que tel un centre de profit et doit supporter certaines opérations émenées. Mais à partir du moment où on le qualifie de support, ça ne peut pas fonctionner. Soit c'est un service associé, soit ce n'est pas le cas. C'est vrai dans tous les domaines. Bien sûr. Si vous avez un cabinet à dominante fiscale, et si le département corporel est une fonction support, ça ne peut pas marcher non plus parce que l'associé ou les équipes d'ailleurs en charge du corporate vont être frustrés parce qu'ils vont constituer des sociétés à tour de bras et ça n'a aucun intérêt. Ils vont vouloir faire des opérations d'aménées, etc. Ils vont vouloir être à la source du deal. Et c'est tout à fait légitime et c'est très bien. Il faut, à mon avis, qu'un fiscaliste, si on parle des fiscalistes, ait aussi un rôle de support, bien sûr, mais aussi ait la propre clientèle et soit indépendant. Et c'est le cas chez nous. Et quel est l'intérêt, du coup, d'avoir trois bureaux physiques alors que j'ai cru comprendre que votre clientèle était à forte connotation internationale ? Alors, elle est à forte connotation internationale, effectivement. Elle est présente dans le monde entier avec forte implantation dans les pays germanophones, Allemagne, Autriche, Suisse, essentiellement. Mais vraiment pas que. On a aussi des clients aux États-Unis, en Chine, au Brésil et dans d'autres pays. Mais on a aussi une forte clientèle française pour un conseil franco-français, national et régional, et aussi pour les accompagner à l'international. Et être présent à Lyon, c'est une évidence parce que c'est une plateforme économique majeure en France. Être présent à Paris, je vous l'ai dit, c'était extrêmement important pour nous, essentiellement pour la clientèle qu'on appelle inbound, encore pardon pour l'anglicisme, donc la clientèle étrangère qui vient en France. Mais Lyon, en revanche, il y a une clientèle d'entreprises et industrielles extrêmement importantes françaises qui a besoin de conseils en droits fiscals et en droits des sociétés et en droits du travail en France et à l'international. Et on veut être à leur côté pour les accompagner. La réponse peut convaincre parfaitement. Alors, on va faire un petit cas pratique. J'aime bien faire ça, ça m'amuse depuis deux, trois podcasts. Je m'amuse comme ça. Si les auditeurs n'aiment pas, ils me diront... Je ne sais pas réviser. Arrêtez, 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 pas grave, il n'y a pas de soucis. Donc, je suis... Je suis qui aujourd'hui ? Je suis un dirigeant d'une société de confiserie. Donc, j'ai deux usines, 150 salariés et pour la première fois, je vais aller m'implanter en Italie parce que j'ai vu que les Italiens étaient des gourmets ou en tout cas des gourmands et qu'ils avaient envie de manger des bonbons. Donc, je veux réaliser une implantation en Italie pour pouvoir organiser mon réseau de distribution à posteriori. J'ai le choix entre plusieurs cabinets d'avocats parce qu'aujourd'hui, je suis à proximité de Strasbourg, donc j'identifie, je ne sais pas, le cabinet Racine, le cabinet EY et le cabinet Valoris. Je viens vous voir, Guillaume Rubecky, et pourquoi je devrais vous choisir ? Alors, il faut absolument que vous nous choisissiez parce que le cabinet Valoris a été créé, c'est l'ADN du cabinet pour accompagner ses clients à l'international. et notamment en Italie, on a une équipe qui parle italien avec au moins un associé qui parle parfaitement italien, un council qui parle très très bien italien, qui a étudié en Italie et on a un cabinet d'avocats partenaires en Italie qui compte une trentaine de personnes, qui est extrêmement performant en matière de droits des sociétés et de droits fiscales et de droits du travail également et surtout ce qui est structure de distribution. Donc, vous favoriez vraiment à la bonne adresse. En plus, c'est des anciens de lawyers du Magic Circle mais qui se sont mis à leur compte donc qui ont un travail d'excellente qualité mais à des prix à moins de coût. Moi, j'achète. Ok, très clair. Bon, Maître Rubikis, je vous ai pris un petit peu de temps mais j'ai encore deux ou trois questions à vous poser notamment sur l'avenir du cabinet Valoris. Aujourd'hui, vous avez commencé par une implantation à Strasbourg puis par une implantation lyonnaise où vous avez ouvert un bureau à Paris. Quelles sont les prochaines étapes finalement du cabinet ? Vous parliez tout à l'heure de futurs associés qui est l'arrivée donc je prends le chemin en marche. Est-ce qu'on va voir éclore de nouveaux bureaux dans différentes régions de France ? Est-ce qu'on va voir arriver de nouvelles équipes ? Une nouvelle pratique au sein du cabinet Valoris ? Dites-nous-en un peu plus. Alors, à très court terme, on va croître, le cercle des associés va s'élargir. Nous allons avoir prochainement de nouveaux associés en croissance interne. À moyen terme, on va faire grimper d'autres personnes en interne pour leur proposer de l'association et on va certainement avoir une croissance interne raisonnable et maîtrisée. Tout simplement parce que le chiffre d'affaires augmentant et on cherche à se développer pour ne pas être à la merci du départ d'un client ou d'une équipe. On cherche aussi à recruter des gens, des jeunes talents et à les faire grimper, à les faire progresser avec nous, qu'eux-mêmes rapportent des clients d'ailleurs. Est-ce qu'on va être présent dans d'autres bureaux en France ? Ce n'est clairement pas la stratégie. Il ne faut fermer aucune porte. Si une opportunité se présente, on la regardera. Mais on n'a pas vocation à ouvrir un bureau à Nice ou à Rennes ou à Toulouse demain. Maintenant, les portes ne sont jamais fermées. Il ne faut jamais dire non. mais encore une fois, on progresse avec prudence, avec mesure pour être certain de pouvoir faire confiance aux gens qui rentrent chez nous. Parce qu'encore une fois, notre leitmotiv, c'est de se faire plaisir, de ne pas trop se prendre la tête. On essaie de ne pas avoir d'objectif déraisonnable en termes de chargeabilité. On essaie d'avoir des gens qui ont le sourire le matin en venant au travail. qui ont le sourire le soir en rentrant pas trop tard chez eux, qui ont un bon équilibre pour des vies professionnelles et des vies privées. Donc, tout ça, ça va plutôt vers la croissance interne que vers la croissance externe. Naturellement, en croissance interne, on ne peut pas toujours tout avoir. Il y a des domaines que nous n'avons pas. Le droit pénal des affaires, en IP, IT, on n'est pas très bon. Donc, on pourrait certainement là chercher des viviers à l'extérieur et on le fait. Mais encore une fois, on attend les opportunités et on n'est pas à la recherche à tout prix d'une croissance dans ces domaines-là. Guillaume Rubecky, je suis collaborateur, j'ai trois ans d'expérience. Je suis intéressé par le cabinet Valoris et je le rejoins parce que vous m'avez accepté. Moi, mon objectif à terme, c'est que je m'entends extrêmement bien avec toutes les équipes. Je trouve que la vision du cabinet et le projet me satisfont et j'aimerais connaître quels sont les critères pour qu'un jour, je puisse avoir l'espoir de devenir associé. Est-ce qu'aujourd'hui, avec vos cinq co-managing partners et vos cinq associés, vous avez défini des critères clairs que vous allez pouvoir donner à vos collaborateurs pour savoir si, oui ou non, ils vont avoir un jour les conditions requises pour devenir associé ? Oui. Il y a deux marches à l'association. Une première association qui permet d'avoir le titre d'associé comme nous tous, mais en restant sur un mode de rémunération classique comme un council, donc plafonné et pas indexé directement sur les résultats ou pas en partie sur les résultats, cette marche-là, elle est ouverte dès lors qu'on a une certaine expérience, qu'on sait déléguer, qu'on sait travailler en équipe, qu'on sait faire de la vente croisée et surtout qu'on partage nos valeurs d'humanité, de bienveillance, de gentillesse, je n'hésite pas à dire le mot parce que ce n'est pas un gros mot même dans les cabinets d'avocats, de respect de l'adversaire, de respect des équipes, ça c'est fondamental. Je parle un peu comme un bisounours, mais c'est quelque chose qui est vécu chez nous et qui nous tient vraiment à cœur. Donc pour devenir associé, il faut avoir le souci de ses valeurs. Et vous voyez, à ce stade-là, je ne parle pas de chiffre d'affaires. Bien sûr, il faut savoir développer, il faut savoir ne pas être un rat de bibliothèque et on n'aurait pas besoin chez nous de quelqu'un qui... Bonjour, je vais regarder la salle. Ah, pardon. OK, excusez-moi. Écoutez, finissez de toute façon, on va finir, Guilherme. Vous ferez une coupe ? Oui, je ferai une coupe. Et on n'a pas besoin chez nous de gens qui ne feraient qu'un travail purement technique sans chercher de clients. Maintenant, l'aspect chiffre d'affaires, lui, il va se concrétiser essentiellement lors du passage à l'association au deuxième échelon qui fera un passage vers un mode de rémunération différent. Et là, effectivement, on tiendra compte du chiffre d'affaires, mais pas uniquement. Très clair. Eh bien, écoutez, Maître Rubecky, je vous remercie pour toutes ces informations. J'espère que le cabinet Valoris va continuer à se développer et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup, Valentin. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. A bientôt.